Coucou tout le monde ! Bon je commencerai par dire que si vous n'aimez pas les araignées, n'allez surtout pas au Japon du moins en été parce que tous les chemins sont envahibles et elles sont grosses. Là on dirait pas mais c'est juste qu'elle est haute donc elle paraît plus petite. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que je vais vous parler du parc Yomiuri Land qui était à 10 minutes à pied de chez moi, de mon ancienne famille d'accueil. Qui est aussi le parc dans Mirai Niki ou alors du moins un parc qui ressemble très fort. Alors je vais mettre les images en parallèle parce que je trouvais ça sympa. Alors cette attraction est vraiment chouette, elle est longue mais je me suis pris une branche ce qui fait très mal parce que c'est à grande vitesse. En revanche ce qui était sympa c'est qu'il n'y avait que 2 minutes de fil. Tous les japonais faisaient une heure de fil dans les stands de bouffe. Du coup toutes les attractions étaient libres. Je pense qu'ils attendaient la nuit mais vous allez voir pourquoi plus tard. Donc comme on le voit bien l'attraction va vraiment très loin dans les arbres. D'où le fait que je me suis prise une branche. Comme on peut voir c'est très ressemblant au parc dans Mirai Niki. Évidemment il y a quelques différences. Alors soit c'est parce que j'y suis allée des années après que l'anime ait existé. Soit c'est parce qu'ils ont modifié un petit peu pour mieux adapter à l'anime. Il y a aussi des spectacles pour les enfants ou pour les adultes. Là pour le coup c'était Han Pan Man, je ne sais pas si vous connaissez, c'est très 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 populaire chez les enfants. Ce que j'ai oublié de dire c'est qu'il y a aussi un parc aquatique dans Yomi Ori Land. Donc je suppose que c'est peut-être aussi le parc qui a inspiré Mirai Niki puisqu'ils vont aussi dans un parc aquatique. Alors c'est maintenant qu'on va enfin pouvoir voir tout l'intérêt du parc. C'est la nuit que tout se joue avec tous les éclairages, toutes les illuminations. Donc moi j'y étais en octobre pile au moment d'Halloween. Et du coup il y avait des spectacles de zombies, c'était assez marrant. C'est la nuit qu'il y avait des spectacles de zombies, c'était assez marrant, c'était assez marrant, c'était assez marrant, c'était assez marrant. Alors là, nous aussi on a fait cette maison hantée. Sauf qu'on n'a pas arrêté de hurler parce qu'il y avait des rideaux, il y avait cette musique d'ambiance, il y avait tout ça. Et du coup, dès qu'il y avait un petit broutage ou quoi, on hurlait parce qu'on avait vraiment l'impression que quelque chose allait nous arriver. Ou qu'il y aurait quelque chose pour nous faire peur. Mais en fait non, il n'y avait rien de tout du long. Mais bon, au final, l'ambiance fait que ça reste quelque chose de chute à faire. J'aurais voulu filmer le spectacle et tout. Mais en fait, on a entendu comme un feu d'artifice. Et puis Alizé a voulu aller le voir, mais en fait ça ne faisait pas partie du parc. Bon, c'est vrai qu'à certains endroits du parc, on voyait quand même le feu d'artifice. Mais voilà, dommage pour le spectacle. Sous-titrage ST' 501 Alors là, je suis arrivée à la fin du spectacle. Au moins, on voit à quoi ça ressemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme la dernière fois, je vais vous laisser sur les dernières images que j'ai prises des feux d'artifice, des feux d'artifice, des illuminations. Je vous fais de gros bisous, merci de regarder mes vidéos. À la prochaine ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Je tiens quand même à préciser que Alizé a insisté pour faire la grande roue toute la journée et que moi j'ai pas voulu. Je l'ai fait seulement quand il est parti. J'ai tellement peur des grands roues, j'ai peur du vide et j'ai le vertige. Mais j'ai pas pu résister avec les éclairages et tout du parc. En plus, le feu d'artifice n'était pas fini, alors je me suis dit que ce serait vraiment dommage de pas y aller. Musique d'artifice Sous-titrage ST' 501 Musique d'artifice Musique d'artifice